Voila toujours à Rosakoutor où les médias russes sont tous mobilisés pour les Jeux Olympiques. Nous sommes avec Andrey de Channel One Russia. Hello Andrey. Qu'est-ce que Channel One Russia fait pour les Games Olympiques ? Ici vous voyez le studio de l'Olympique. C'est un chanel spécial de l'Olympique. Et le russien 1er chanel m'a移é toutes ses activités. Et vous pouvez trouver les studios du 1er chanel partout dans l'Olympique. Ici, dans la région de la montagne et dans la région de l'eau. Et aussi dans l'Olympique village, près des stadiums. Depuis le début de l'Olympique, vous sentez que les russiens sont vraiment concernés par l'Olympique ? Oui, les russiens sont vraiment concernés par l'Olympique. Et ils étaient très heureux que nous avons les 22nd Winter Olympique. Et c'était beaucoup de travail. Et j'ai rencontré beaucoup de gens ici. Et je pense que tout le monde est vraiment heureux de venir ici. Et de faire quelque chose de travail ici. Et c'est pour les volunteers. C'est pareil pour les sportsmen. C'est pareil pour les gens qui ont construit ces très belles et très belles de l'Olympique stadiums et de l'Olympique sport. La dernière question. Quels sont les premiers sports pour les russiens ? Parce que nous n'avons pas beaucoup de russiens dans le ski. Mais dans le biathlon, par exemple. Oui. Nous avons trois types de sports. Les russiens sont très intéressés. C'est le hockey, bien sûr. Le figure skating. Et le biathlon. Il n'est pas encore plus d'un ticket pour le hockey final. Parce que tous les tickets sont vendus en avance des sports olympiques. Merci beaucoup Andrei. Merci. Voilà les médias russes plus que mobilisés pour ces Jeux Olympiques. Ce sont plus que jamais les Jeux Olympiques de la Russie. Voilà. Alors, on ne fait pas trop de bruit parce que nous sommes sur le plateau de la matinale de Russia Channel One. Regardez en direct à Rosakutor. Évidemment, toutes les chaînes de télévision russes sont mobilisées pour l'événement. Nous sommes au cœur du site de Rosakutor. Juste devant les remontées mécaniques qui permettent d'atteindre le site de ski alpin. waste de sa Stefan. Sous-titrage Société Radio-Canada